Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Etchuga Nabila, comme on dit à Okinawa Alors nous sommes le 6 juillet Le 6 juillet et ce week-end il y a eu une vidéo diffusée sur Arte qui s'appelle Japon aux racines du soleil Long documentaire d'1h30 où différents éléments de la culture japonaise sont abordés selon un modèle qui se veut suivre justement les fameux 5 éléments Alors déjà, ça tombe mal, oui, donc entre parenthèses, dans cette vidéo je vais être assez critique de ce documentaire Certains seront d'accord avec moi, certains ne le seront pas, c'est la liberté d'expression Faites comme vous l'entendez, pensez ce que vous voulez Bref, il est question de 5 éléments, 5 éléments plutôt Ça tombe mal, on ne dit pas les 5 éléments, on dit les 5 agents normalement Voilà, ça c'était pour le préambule Donc il est question aussi à un moment de Okinawa Sur les 120 minutes, sur les 90 minutes du documentaire On a 8 minutes environ sur Okinawa On se demande pourquoi d'ailleurs, 8 minutes c'est bien court On voit que le réalisateur qui est français, qui s'appelle Xavier Lefebvre S'il a un peu appris des choses sur le Japon avant de venir tourner sur Okinawa Il ne connaît malheureusement rien Je l'expliquerai un petit peu plus tard dans cette vidéo Ça confirme ce que je dis depuis longtemps C'est que Okinawa est à part au sein de la culture japonaise Pas au sein de l'état japonais, ça c'est pas pareil Mais au sein de la culture japonaise Quand on parle de culture japonaise, on parle de culture japonaise Donc c'est-à-dire de culture, justement comme on parle à Okinawa Yamato, c'est-à-dire Yamato Référence vraiment au Japon central Okinawa c'est dans le Japon Ça fait partie de l'état japonais Les Okinawanais sont japonais Ils ont le passeport, ils ont la solidité, ils méritent les mêmes droits Mais leur culture est différente C'est comme ça Donc si on veut parler d'Okinawa Il faut se spécialiser Il faut faire quelque chose qui est dédié à Okinawa Et donc M. Lefebvre aurait peut-être dû Un peu plus se renseigner Vouloir vraiment traiter des points particuliers Caractéristiques, emblématiques De la culture akinawanaise Dans un documentaire à part, je ne sais pas Bref Donc j'en veux pour preuve Il est question Donc si vous avez vu le documentaire Je vous invite à le regarder C'est quand même bien fait, c'est bien filmé C'est des belles images Globalement c'est bien C'est juste sur Okinawa que c'est un peu moins bien Il est donc question d'une fête familiale Qui a lieu le troisième mois du calendrier lunaire Chinois, c'est précisé Le calendrier, qu'il soit lunaire ou quoi que ce soit Ce n'est pas par rapport déjà à un pays ou une culture Les astres n'appartiennent pas à la culture hébraïque Les astres n'appartiennent pas à la culture des aztèques Les astres n'appartiennent pas à la culture chinoise Un calendrier est lunaire C'est valable partout Donc c'est là la première erreur Calendrier lunaire, je ne cesse de le dire souvent Il y a très 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 peu de civilisations Qui emploient le calendrier lunaire Pour la simple et bonne raison Que ça fait un décalage pas possible Quand on essaye de mettre ça en corrélation Avec le calendrier solaire Donc dans le monde occidental C'est le calendrier grégorien Mais qui est utilisé de plus en plus Même maintenant en Chine On utilise aussi le calendrier grégorien On fête un peu le 1er janvier en tout cas Le 25 Noël, le 25 décembre Voilà c'est comme ça C'est la domination La domination en tout cas La prise pour référence On prend la culture occidentale pour référence Donc c'est pas le calendrier lunaire Ça c'est chez les musulmans Et c'est pour ça que le ramadan D'une année à l'autre On le fait par exemple au mois On le fait en été L'année d'après on va le faire en automne Et deux ans après on le fera en plein hiver Bref Donc le calendrier traditionnel En Asie de l'Est Je le dis et le redis C'est le calendrier lunisolaire Il est en effet lunaire Mais on rajoute une couche On va dire de solarité Donc en fait on rajoute des jours Tout simplement Au lieu qu'il y ait 28 jours Dans ce fameux mois qui serait lunaire On rajoute un jour par-ci Des fois deux Donc on lui donne On va dire Une influence solaire C'est pour ça que c'est lunisolaire Il y a aussi même des fois Où on rajoute des mois intercalaires Par exemple cette année Il y a eu quatre Pardon Il y a eu deux fois Le quatrième mois lunisolaire Ou quatrième lune Il y en a eu deux cette année A Okinawa par exemple Et même dans tout Même en Chine Dans l'ancien calendrier Ça c'est une première chose Ensuite la deuxième C'est que malheureusement Donc la fête dont il est question Quand on voit les gens Se rassemblent autour de la tombe N'est pas selon justement Le calendrier lunisolaire Lui il dit lunaire N'est pas selon le calendrier lunisolaire Mais tout simplement Selon les 24 périodes Du calendrier agraire chinois Qui lui Pas de chance Il correspond au calendrier solaire Celui qu'on a nous En Occident Donc c'est pour ça Que ça tombe Tous les ans A la même période Il n'y a pas de décalage C'est toujours début avril Là ces gens Qui viennent sur la tombe Qui se dit en japonais Seimeisai C'est tous les ans On va dire Les deux premières semaines d'avril Pour faire simple Et c'est pas parce qu'on décale Justement par rapport aux astres Ou quoi que ce soit Par rapport à la lune Non c'est que ça tombe comme ça Parce que Les 24 périodes Donc c'est les 24 périodes De 15 jours Qui ont été comme ça Délimité Par la culture chinoise Et qui est utilisé Dans le monde paysan Donc c'est 24 périodes De 15 jours Ça nous permet Vous faites 24 fois 15 Et vous tombez environ Sur Sur 365 jours Voilà Ça c'était donc On va dire l'introduction Donc il est donc question Dans ces 8 minutes De ce documentaire D'Arte De ce qu'on nous présente Comme la fête Des ancêtres Alors déjà C'est un premier problème La fête des ancêtres La fête des morts Dans le monde On va dire Extrême asiatique Ça correspond en fait A ce que l'on célèbre À la 7ème lune Et qui s'appelle En japonais Le bon À Okinawa C'est Shichiguachi Voilà Ça a d'autres noms Au Vietnam Ça doit se dire Encore différemment Voilà Bref Et Là On va dire C'est une demi-erreur C'est une petite imprécision La voix off Du documentaire Donc dit Que cette fête S'appelle Monchou Donc là Il y a un petit problème C'est pas Déjà le mot En Okinawanaise Par Monchou Avec un O C'est Mon Avec un U Donc c'est Monchou Et c'est long en plus Donc Monchou C'est en fait C'est le clan Dans la civilisation Okinawanaise Et la fête En question Et bien Elle se nomme Tout simplement Je l'ai dit En japonais C'est Seimeisai En japonais C'est Ushimi Et en fait C'est la même chose Donc c'est le caractère Seye de la pureté Et Mei De ce qui est clair C'est pour ça Que j'appelle moi Cette fête Il faut que j'en trouve Voilà Mon livre Alors que je ne vous dise pas de bêtises Ça s'appelle Fête de pureté Et de lumière Oui parce qu'on en reparlera Mais tout ça Est évoqué Dans le seul livre Écrit sur la culture Okinawanaise Dans la langue française Je vous montre comme ça Un clan d'Okinawa Les Tamanaha De Shuri Donc cette fête Que l'on voit Dans la vidéo Les gens Qui se rassemblent Autour d'une tombe Ça s'appelle donc En français Fête de pureté Et de lumière Et ça se dit Non pas Monchu Là le réalisateur N'a rien compris Mais ça s'appelle Soit Seimeisai Ou Ushimi Et en effet Il y a le Monchu Ou Monchu Si on veut parler japonais Il y a le Monchu Qui se réunit Qui profite de cette occasion Où on est en lien Avec les trépassés Vu que c'est sur la tombe Qui se réunit Donc là c'est très vrai On voit des gens Donc de toute façon Tout ce qu'on voit Est vrai Tout ce qu'on voit Est totalement Juste Puisque de toute façon C'est la vie des gens C'est comme ça qu'ils font Ils amènent leur panier repas Il y a les petits enfants Qui jouent devant la tombe Tout ça c'est vrai C'est juste dommage D'avoir appelé ça Monchu Ça ne s'appelle pas comme ça Monchu c'est juste la structure C'est l'organisation Patrie linéaire C'est le clan Qui régit beaucoup de choses A Okinawa encore A l'heure actuelle Même Si vous vous intéressez Un peu au karaté Si vous vous intéressez Aux arts traditionnels Tout est encore régi Par le clan Par le Munchu Voilà Donc ce monsieur Qui est interviewé Qui représente donc Cette culture traditionnelle Qui s'appelle Horikawa Yasuhiro je crois Horikawa Yasuhiro Donc lui tout ce qu'il dit C'est très juste C'est vraiment Si vous voulez un peu comprendre La sensibilité Okinawanaise Vis-à-vis du monde des trépassés Vis-à-vis le monde De l'au-delà La représentation De la tombe Dans la vie de tous les jours Qui est très différente De celle qu'on a nous Dans la culture française En tout cas Et occidentale S'il y en a une De façon plus large Tout ça C'est très très instructif C'est très bien Mais il aurait fallu dire Que cette fameuse tombe Que l'on voit par exemple C'est une tombe clanique Ça c'est pas dit Parce que bien sûr Le réalisateur Monsieur Lefebvre Ne le sait pas C'est pas des choses Déjà qu'il peut savoir Parce qu'il y a pas Beaucoup de gens Même les japonais Au sens large Ne le savent pas Les études okinawanaises En France Sont très peu développées Je ne sais pas Comment est-ce qu'il aurait pu le savoir Mais En cherchant bien Même tout simplement En lisant ce livre Et bien C'est quelque chose Qu'il aurait su Donc ça s'appelle La tombe clanique Et bien c'est Munchu Baka Donc Baka C'est simplement Haka Haka c'est la tombe Donc tombe clanique Ça aurait été bien Donc de le dire Je viens de l'expliquer Et il y a un petit truc aussi Qui m'a un peu chagriné C'est qu'en fait On voit Donc monsieur Holikawa Un moment qui s'absente On lui demande même Si on n'a pas plutôt Demandé à ce qu'il s'absente Qui s'absente Donc il quitte la tombe On nous explique Donc qui est au cimetière De Shikina Donc Shikina Si vous connaissez C'est quand Par exemple On sort de l'autoroute À la sortie de Shuri Et c'est quand On fait route Sur Nara Donc c'est entre La sortie de l'autoroute Et le cœur de Nara C'est sur une colline Donc il quitte Shikina Pour aller voir Le fameux arbre rouge Donc l'Akagi Qui est lui situé En fait derrière Le château de Shuri À Kinjo Et la manière Bien sûr On ne nous le dit pas C'est pas dit clairement Mais on le voit Qui se déplace à pied On essaye de nous faire croire En fait Que tout ça C'est très près Que cet arbre rouge Est pas loin du cimetière En fait c'est pas vrai Il y a deux kilomètres De toute façon Moi je le sais J'y ai habité Des fois j'ai fait Le trajet à pied C'est pas facile Ça monte Ça descend Donc bien sûr Ce monsieur En plus qui est assez âgé Il a pris sa voiture Enfin Et puis il n'y a pas de mal à ça Mais bien sûr La façon dont c'est présenté Toujours cette manière Des médias D'essayer De montrer Ces civilisations Un peu différentes Pas le bon sauvage On n'en est pas là Bien sûr C'est pas ça que je veux dire Mais toujours Vouloir un peu montrer Même les médias japonais Elles font les okinawanais Comme des gens simples Des gens gentils Des gens prennent la nature Bah non C'est aussi des gens Comme tout le monde Qui prennent leur bagnole Il y a une autoroute Il y a des embouteillages Il y a des choses comme ça Les gens aussi pensent À comment est-ce qu'ils vont boucler La fin du mois Ils sont pas seulement En train de regarder La nature En train de regarder les étoiles Et de se dire Ah la vie est belle Non Il y a beaucoup de problèmes aussi Les gens sont pas tout le temps En train de sourire Pour nous Pour un peu nous faire rêver D'une vie Que nous occidentaux Nous gens des villes Nous n'avons pas Et qu'eux sur leur île Qui est en plus Énormément polluée Et qu'eux sur leur île Ont une vie magnifique Loin de stress Et loin de ceci Non tout ça c'est pas vrai C'est pareil En France La manière dont on traite La Polynésie Dont on présente la Polynésie Que c'est une vie facile Que c'est merveilleux Non Il y a aussi Il y a des problèmes Vous allez pareil En Nouvelle-Calédonie On nous présente ça Comme un paradis sur terre La Nouvelle-Calédonie C'est pas le paradis sur terre Il y a beaucoup de problèmes En Nouvelle-Calédonie Après bien sûr Pour le tourisme On ne le dit pas On nous vend des choses On nous vend une carte postale Okinawa c'est pareil On nous vend une carte postale Moins axé plage et cocotier Mais plus vie à la coule Vie saine Vie calme Non c'est pas vrai Pareil Ils sont complètement Ils ont une vie Qui est perturbée Par les bases des Etats-Unis Voilà Donc je ferme ma parenthèse Donc en attendant C'est présenté La manière dont ce monsieur va Donc de la tombe Jusqu'à cet arbre rouge De façon un peu On va dire Critiquable En tout cas Voilà Donc j'ai à peu près fait le tour Si vous vous intéressez A la culture okinawanaise Je parle souvent de ce livre Mais je pense que Je n'en parle jamais assez La preuve Si le réalisateur Lefebvre L'avait lu Et bien Je pense que son documentaire Aurait vraiment gagné en qualité Pour la partie qui touche à Okinawa Il aurait peut-être même eu envie Il aurait peut-être même eu envie De faire Un documentaire entier Je ne sais pas 40 minutes Sur Okinawa Il y a énormément à dire Vous voyez Faites de pureté et de lumière Voilà Vous voulez des gens Devant une tombe Et bien Ils sont là Là c'est pareil Voilà Ah oui aussi Il y a des références botaniques Dans cet ouvrage On s'est donné du mal Surtout ma co-auteur De faire En fait Un tableau De plusieurs pages Avec des dizaines De références Botaniques Avec le nom commun En français Le taxon botanique Donc c'est-à-dire Le mot scientifique En latin Le nom commun En japonais La graphie Donc en caractère Ou Parfois Elle est aussi Tout simplement En syllabère Ensuite Le nom commun En japonais Et l'air de diffusion Donc par exemple L'arbre Que l'on voit Dans le documentaire Ce fameux Akagi Il se nomme En français Donc c'est L'arbre rouge Ou Bois l'évêque De Java Voilà Nom commun En okinawanais Akagi Donc la graphie Bien c'est rouge Et l'arbre En japonais C'est dit Communément aussi Akagi Et l'air de diffusion Asie du sud-est Taïwan Voilà Donc livre Vraiment central Si vous voulez connaître Avoir Débat sur Okinawa Connaître son histoire Sa topographie Connaître La pensée La religion Livre Donc qu'il vous faut Absolument Déjà parce qu'il n'y en a pas d'autre Voilà Donc il est disponible Sur Amazon Il y en a aussi Dans le très bon Livraire Je fais de la pub pour lui Le très bon Livraire parisien Junku Qui est situé dans le premier Les amateurs De publications japonaises Le connaissent sans doute Voilà J'ai fait le tour Merci de m'avoir écouté Et je vous dis à bientôt